Comment dépasser la peur de vendre par téléphone dans le haut de gamme ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zyko Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 stratégies qui vous aideront vraiment à dépasser la peur de vendre par téléphone. Donc si vous êtes dans le coaching, dans le consulting, dans la transformation et que vous voulez savoir comment proposer des tarifs haut de gamme et les vendre en utilisant la puissance du téléphone d'une façon amicale et bienveillante, suivez la suite de cette vidéo parce que ça va vraiment vous être très utile. Juste avant de vous partager la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui apparaît ici, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Tout d'abord, lorsqu'on a peur de parler au téléphone, pour vendre au téléphone, c'est tout à fait normal. Si ça vous arrive de grâce, ne vous flagelez pas. C'est une réaction tout à fait normale. Nous sommes des êtres d'émotion, des êtres humains. On a cette peur du rejet, cette peur du refus, la peur aussi de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on va me dire ? Qu'est-ce que je devrais dire ? Si on me dit ceci, qu'est-ce que je dois répondre ? Et cela est bien souvent dû à cette vision qu'on a encore de la vente un peu archaïque, de l'ancienne école qui a ici popularisé cette vente. Il faut absolument savoir avoir des réponses à toutes les questions, avoir le meilleur speech de vente et toujours parler, donc savoir énormément de choses et savoir les construire d'une façon très stratégique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la vente dans le haut de gamme se présente d'une façon différente. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous réconcilier avec la vente par téléphone. L'avantage pour vous, c'est que cela vous aidera à proposer des tarifs haut de gamme et surtout d'avoir des clients très heureux d'investir dans cette transformation que vous pourrez leur proposer. La grande chose à comprendre, c'est qu'il faut donc démystifier cette peur. Oui, la démystifier, la rendre plus fragile et l'apprivoiser pour qu'elle puisse finalement faire partie de vous. C'est ok d'avoir peur, la seule chose c'est de pouvoir donc la démystifier pour se sentir plus à l'aise et ensuite plus en confiance et de le faire avec grand plaisir ensuite. Comment faire ces 7 stratégies ? Commence par la première. Première des choses à réaliser, souvenez-vous qu'il s'agit de candidats chauds et non pas de candidats froids. Cela veut dire quoi ? Lorsqu'on est dans la vente et dans la prospection habituelle et traditionnelle, on prend son téléphone et on contacte des personnes en prenant par exemple des noms comme cela sans les connaître absolument. Là, c'est totalement différent. Ce n'est pas vous qui allez vers le client, c'est le client qui vient vers vous. Donc il y a une grande différence, ce sont des candidats chauds. Et quand je dis chauds, cela veut dire qu'ils ont été sensibilisés par votre présentation. Si vous suivez encore les modèles un peu plus archaïques de la prise de prospection, vous allez vers les gens et vous appelez. Cela fonctionne encore mais cela demande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'efforts. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de suivre un modèle qui vous permet d'attirer les gens vers vous en créant une pièce de contenu qu'ils d'abord consomment avant de venir et ils s'auto-qualifient par eux-mêmes. Donc il s'agit de candidats chauds et non pas de candidats froids. Si vous voulez voir comment cela fonctionne, quelle est la démonstration, à quoi ressemble cette pièce de contenu, je vous invite à cliquer sur le « i » comme info ici ou quelque part dans cette description pour pouvoir déjà voir notre présentation et notre modèle de business dans les coulisses et de voir exactement quelle est cette pièce de sensibilisation qui nous permet d'attirer des candidats chauds pour cet échange. La deuxième chose à savoir lorsque vous êtes dans l'autre gamme, c'est de savoir que vous êtes ici dans une position d'offreur et non pas de demandeur. C'est très important de vous positionner dans cet état d'esprit. C'est un véritable état d'esprit. Vous n'êtes pas là à demander de l'aide. Vous êtes là à offrir de l'aide. Vous n'êtes pas là à demander aux personnes, aux futurs clients, aux candidats de venir rejoindre votre programme de transformation. Non, vous êtes là à offrir une solution. Vous n'êtes pas là en train de demander, vous ne faites pas pitié, vous donnez envie. Et c'est important de le réaliser, de vous mettre dans cet état d'esprit. C'est ce que, ici, j'entraîne, je forme ici mes conseils et qui axes, très souvent achant qu'ils aient un échange avec un candidat, c'est de leur rappeler à chaque fois qu'ils ont une vraie solution. Il ne s'agit pas d'arrogance pour de l'arrogance, il s'agit de la lucidité. Et c'est important parce qu'il y a de nombreuses personnes autour de vous qui voudront fragiliser votre image de vous-même. Et c'est important de savoir quand vous avez un talent, un génie, quelque chose que vous avez et qui peut changer la vie ou le business des autres, de le mettre en avant et de s'en rappeler en permanence. La troisième chose et stratégie à comprendre et à se rappeler pour démystifier, c'est d'être dans cette mentalité de servir et non de se servir. Parce que lorsque vous êtes dans cette mentalité de servir, vous ne partez pas avec le même état d'esprit. Vous ne partez pas avec cette peur en disant « mais il faut absolument que je réussisse à vendre, il faut absolument que j'ai tous les argumentaires, il faut absolument que j'arrive à convaincre d'une façon ou d'une autre ». Vous êtes beaucoup plus détaché parce que vous savez que vous êtes là pour servir et non pas pour vous servir. Et ça jouera donc en votre faveur, dans votre mental tout d'abord, dans votre état d'esprit, dans votre façon d'être et ensuite même dans le timbre de votre voix, avec cette envie de servir, avec le cœur qui y est, cette envie d'écouter, avec beaucoup d'attention pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée. La quatrième chose à savoir, c'est qu'il s'agit d'un échange de vérité, rien de plus, rien de moins. C'est un échange de vérité avec une personne qui a besoin de quelque chose, qui a une souffrance, une situation qui lui déplaît. Et de l'autre côté, une personne qui peut vraiment l'aider. C'est un échange de vérité. Imaginez si une personne à qui vous voulez du bien, vient en disant « j'ai besoin » ou « j'ai quelque chose qui me fait mal ». Et vous savez exactement le point, vous voyez ce point qui lui fait mal. Elle ne le voit pas mais vous le voyez. C'est un échange de vérité dans lequel vous allez tout d'abord lui montrer que cette chose peut-être qui lui fait mal, c'est une chose sur laquelle cette personne est en train d'appuyer. Et qu'elle pourrait simplement lever le doigt et de céder comme ça à elle-même se libérer de cette souffrance. Et donc c'est un échange de vérité. Vous prenez le temps de dire au champ « la vérité, simple ». Et oui, la vérité parfois peut déplaire. L'objectif c'est ne pas de contrarier, c'est évidemment de créer un inconfort pendant cet échange pour que la vérité puisse aider la personne face à vous à créer une véritable transformation pour sa propre vie. La cinquième stratégie à adopter avant de pouvoir prendre le téléphone pour pouvoir avoir cet échange, c'est de vous détacher de la vente. J'insiste bien de se détacher de l'objectif final de la vente. Je sais que ça peut paraître un peu contradictoire ou alors peut-être même contradictoire par rapport aux approches habituelles où on vous dit « concentrez-vous absolument sur la vente » et sur le résultat, c'est-à-dire de vendre à la fin de l'échange, de gagner de l'argent pour votre entreprise, pour votre business. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous serez très craintif. Il suffit qu'il y ait une réponse qui ne vous plaise pas pour que vous soyez déstabilisé pendant l'échange en vous disant « ouh là là, je suis en train de perdre quelque chose, perdre la vente ». Et votre focus, c'est-à-dire votre champ de vision, ne sera pas porté au bon endroit. Votre attention sera portée sur la vente et donc à ce moment-là, vous risquez de ne pas être concentré sur ce qui fait la vraie différence. Concentrez-vous sur la transformation, sur la qualité d'écoute et surtout sur le meilleur échange, le meilleur diagnostic, le meilleur plan que vous allez pouvoir offrir ensuite à votre futur client potentiel. Et c'est essentiel pour vous de vous détacher de la vente. Et lorsque vous êtes détaché de la vente, vous êtes beaucoup plus serein quand vous prenez le téléphone. Parce que même si on vous dit oui ou qu'on vous dit non pour votre programme, ce n'est pas ça qui est important. Votre seul objectif, c'est de dire à la personne les choses telles qu'elles doivent être dites et de lui montrer les choses pour qu'elle ne les voit pas elle-même. Et la sixième stratégie, c'est de vous détacher de vos expériences précédentes. Je vous ai parlé de vous détacher de la vente juste de la stratégie précédente. Maintenant, c'est de vous détacher de vos expériences précédentes. Parce que vous savez peut-être que vous avez vécu des expériences précédentes qui étaient malheureuses, des mauvais souvenirs du téléphone. Vous n'avez pas été très à l'aise, vous n'avez pas trouvé les bons mots, vous n'avez peut-être pas atteint les objectifs qui étaient importants pour vous. Et donc, la partie inconsciente de votre cerveau a enregistré ici des fichiers qui ne sont pas les fichiers les plus dynamisants. Et il va tout faire pour pouvoir vous éviter d'arriver et de reproduire cette situation de malaise dans laquelle vous étiez. Et il créera des stratégies très habiles pour vous éviter de prendre le téléphone. Et c'est peut-être pour ça que vous dites, je vais appeler demain ou je vais reporter ce rendez-vous. Oh, j'espère qu'il ne sera pas présent finalement. Ou j'espère que… Et trouver mille et une excuses pour éviter ici d'écouter vos clients, pour les servir. Donc, détachez-vous des expériences précédentes. Lorsque vous êtes dans un nouvel appel, c'est un nouvel appel. Pensez à recommencer à nettoyer l'ardoise et de vous sentir comme si c'était la première fois que vous le faisiez pour simplement pouvoir écouter avec neutralité et de pouvoir ensuite apporter les vraies réponses aux questions qui ont été posées et d'apporter la belle solution la plus pertinente pour votre meilleur client. Et puis enfin, la septième stratégie, la septième stratégie, c'est focalisez-vous uniquement sur le diagnostic final, sur ce que vous allez pouvoir lui donner. Au début, évidemment, pour l'écoute et ainsi de suite. Mais votre objectif final n'est pas de la vente, comme j'ai dit. C'est simplement de pouvoir lui donner le meilleur diagnostic, selon votre expérience, selon votre expertise. Ce que vous récoltez comme information, vous faites le tri et vous vous dites, dans son cas, à ce client, voici ce que vous lui suggérez, ce que vous recommandez de faire. Ensuite, qu'il le fasse avec vous ou sans vous, gardez ce diagnostic qui soit précieux. Dites-lui le meilleur diagnostic. N'en gardez pas sous le coude, dites simplement ce qu'il devrait pouvoir faire. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails du comment, mais vous dites au moins ce qui doit être fait, le plan. Et s'il décide de vous suivre et de le faire, se dire oui à lui-même, eh bien vous l'aiderez à accélérer la mise en place de ce meilleur plan. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, en suivant ces sept stratégies que je viens de vous partager, ça vous permet tout simplement de vous détacher ici de cette peur de prendre le téléphone pour vendre dans le haut de gamme. Et le mot vente, s'il vous fait encore peur, vous allez vous réconcilier avec cette vente à la fin de cet échange, à la fin de cette vidéo, parce qu'il vous suffira de répéter encore les sept stratégies que je viens de vous partager, les unes à la suite des autres. Lorsque vous serez dans votre prochain échange téléphonique, avant même d'anticiper, de démarrer cet échange téléphonique, reprenez ces sept points, suivez-les et jouez le jeu. Vous verrez que vous serez réconcilié avec votre téléphone pour pouvoir faire la différence de la vie de vos meilleurs clients. Et si vous avez apprécié ce que je viens de vous partager et que vous êtes dans le domaine du coaching, vous souhaitez vous lancer dans la formation, dans le consulting, dans le business du service, vous voulez savoir comment nous faisons pour pouvoir utiliser le téléphone et transformer de parfaits inconnus qui n'ont jamais entendu parler de notre entreprise, en moins d'une semaine en client haut de gamme, eh bien je vais ici vous offrir une opportunité de suivre une présentation en ligne qui vous montrera le modèle de business simplifié que nous utilisons et que nos clients utilisent pour pouvoir transformer la vie de leurs meilleurs clients. Tout est ici, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info ou sur le mobile, si vous êtes sur YouTube ou sur mobile. Le lien est quelque part dans la description. Vous aurez l'occasion de pouvoir choisir les disponibilités qui correspondent le mieux à votre agenda et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Et vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents puissants, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à sept chiffres, ce qui vous permettra de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre amitié. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas, le pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste à s'abonner. Et puis dites-moi ici au bas de cette vidéo en commentaire, quels sont aujourd'hui les blocages qui vous empêchent de prendre le téléphone et puis qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer suite à cette vidéo qui pourra changer tout pour vous et pour votre business. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, pensez à partager cette vidéo et à cliquer ici pour me rejoindre de l'autre côté pour découvrir cette présentation offerte en ligne. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci. Merci. Merci.